... Alors, pour parler de la question de l'extrémisme, c'est vraiment un champ qui est très très large. Alors je me suis dit par quel bout je vais commencer ça. D'abord peut-être par dire que quand un être humain va jusqu'à des extrêmes, parce que l'extrémisme, qu'est-ce que c'est déjà ? C'est peut-être d'avoir une lecture d'une doctrine, d'une idéologie, qui est une lecture qui est enfermante et qui ne permet plus aucune ouverture. Je pense que c'est un petit peu ça, si on est d'accord par rapport à ce qu'on considère comme extrémisme ici. Alors peut-être revenir à la genèse de notre vie. Je suis en train de réaliser ce que je dis de la genèse, c'est un terme très chrétien, mais bon, là c'est entré dans notre langage courant. Alors, l'être humain, quand il vient au monde, il a un énorme besoin. Et son tout, tout premier besoin, c'est un besoin de sécurité. Et ça c'est quelque chose que je rappelle dans beaucoup, beaucoup de conférences, parce que pour comprendre un peu ce qui nous anime dans les relations humaines, de prendre conscience de ça, c'est vraiment fondamental. C'est que quand un bébé vient au monde, il est un petit être qui n'est pas fini. Et il a besoin des humains, il a besoin des autres, il a besoin de la relation pour pouvoir survivre. Il a besoin plus de ça que de nourriture, en fait. Si vous prenez des bébés, vous les nourrissez, vous les changez, et vous ne leur donnez pas de relation, vous ne leur donnez pas d'affection, etc., ces bébés vont tout simplement se laisser mourir. Un bébé qui est abandonné, ça a été prouvé scientifiquement, Boris Cyrouni qui a fait beaucoup de travaux là-dessus, on voit qu'il y a des parties du cerveau qui s'atrophient complètement, et puis qui se remettent à grandir quand le bébé est en relation. Donc ce besoin-là, il est vraiment très très important. Et vous allez voir que dans l'extrémisme, et ces gens qui vont faire des choses absolument horribles, ça va jouer un rôle. Alors quand l'humain grandit, il a aussi un énorme besoin d'appartenance. Alors quand on vient sur Terre, notre âme est incarnée dans un corps qui est là, et on doit vivre avec tout ça. Et c'est vrai qu'on a à la fois quelque chose qui est unique pour nous, qui est notre cadre. On sait qu'on a une certaine prédestination, et que par rapport à ça, ça n'aura pas beaucoup de rapport forcément avec notre famille, avec les gens de qui on vient, etc. Mais par contre, on a besoin, parallèlement à ça, d'être en lien avec tous ces gens-là, pour nous sentir en sécurité sur cette Terre. Ce qui va expliquer, quand vous étudiez un petit peu la vie des gens, pourquoi certaines personnes, dans certaines familles, vous avez dix enfants, et puis il y en a un qui va peut-être faire le tour du monde, il y en a un autre qui va devenir médecin, et puis les autres qui vont mener peut-être des vies un peu plus calmes, etc. Pourquoi ? Parce que chacun arrive aussi avec une certaine mission. Mais, pour pouvoir s'envoler, on a aussi besoin d'être en lien avec cette famille par laquelle on est arrivé, et on a ce besoin d'appartenance, c'est un besoin qui est extrêmement important. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans les formes d'extrémisme ? D'abord, je pense qu'il y a deux façons de devenir un extrémiste. Alors, il y a d'abord des raisons qui sont propres à la personne elle-même. Si vous avez quelqu'un qui va se développer avec un psychisme qui est trop fragile, qu'est-ce qui va se passer ? On a ça avec certains convertis d'ailleurs, c'est que vous avez des personnes qui ne sont pas tout à fait bien construites, pour plein de raisons, parce que pour des raisons très très souvent qui sont liées à des traumatismes, ou à des manques affectifs, et puis ces personnes-là, à un moment, c'est comme si elles n'avaient pas, comment dire, elles n'avaient pas quelque chose qui les enveloppe complètement, et qui leur fait se sentir un être humain entier. Et ces personnes-là, elles vont aller rechercher ça ailleurs. Et quand elles vont devenir adultes, ces personnes-là, par contre, vont parfois trouver ça dans l'islam, parce que l'islam est une religion qui est très codifiée, très carrée, structurante, exactement, merci. Et donc, ces personnes qui ne sont pas suffisamment structurées psychologiquement, elles vont trouver des réponses là. Alors, on vous viendra peut-être sur les causes, si on sait avoir un petit échange par rapport à ça, mais en tout cas, il y a de ça. Et ces personnes-là, en fait, ce sont des personnes qui vont développer ce qu'on appelle une certaine rigidité psychologique. Alors, nous, les êtres humains, on a une grande faculté d'adaptation. Si demain, on a, je ne sais pas, la ville de Paris, devait être complètement détruite par un quelconque phénomène naturel ou suite à des combats ou quelque chose comme ça, on va vivre un moment de traumatisme, on va vivre un moment où on va rester tous un petit peu à se chercher, et puis, on va s'adapter. Parce que notre psychisme, il a une capacité à vivre des choses, même parfois très, très difficiles, on a la capacité de rebondir et de nous adapter. Et chez certaines personnes, cette capacité-là, elle est abîmée, elle est altérée. Et ces personnes-là, elles vont développer un psychisme très rigide, elles vont développer une seule façon de se comporter, et cette façon-là, elles vont tout le temps la répéter, et elles vont perdre un petit peu cette capacité à s'adapter. Et donc, ces personnes, quand elles épousent certaines idéologies, quand elles se mettent, par exemple, à pratiquer une religion, et ici, dans le cas présent, à pratiquer l'islam, et bien, ces personnes-là, on peut discuter avec elles, elles vont suivre un fil comme ça, et elles vont être hyper rigides, et elles vont être vraiment dans quelque chose comme ça, d'un peu mécanique. Et là, où il y a un danger, c'est que ce sont parfois ces personnes-là qui prennent le Coran, qui prennent certains hadiths, et qui font du littéralisme jusque dans les moindres détails, et puis qui vont faire du littéralisme, même, dans la façon de se comporter. Et donc, s'il est écrit dans un verset du Coran, « Va tuer les gens, fais légir, enfin voilà, si tu ne sais pas pratiquer ta religion, etc., etc., tu dois partir », et bien, vous avez des personnes qui, à un moment, pour se sentir vivre, parce qu'elles sont quand même animées de ça, pour avoir une certaine reconnaissance, pour se sentir dans l'appartenance vis-à-vis des autres, et bien, vous avez des personnes qui vont effectivement se dire, « Moi, je vais devenir un bon musulman. » Et pour devenir un bon musulman, et bien, je vais faire à la lettre tout ce qui est dit, dans le Coran, tout ce qui est dit, dans les hadiths, et rien que les bons, parce qu'alors, évidemment, il y a tout un tri qui se fait, puis je n'écoute que tel shir, parce que celui-là, il va me donner le vrai islam, etc., etc. Et puis, ces personnes vont partir faire des choses, parfois, complètement extrêmes. Ça, c'est quand on a... Je vais dire, c'est peut-être le cas le plus... Je vais dire, le plus rare, parce qu'il y a quand même des personnes... Ces personnes-là, toutes les personnes traumatisées ne finissent pas par faire des choses comme ça. Toutes les personnes qui ont un défaut d'estime d'elles-mêmes ne vont pas faire des choses comme ça, mais quand vous en trouvez, eh bien, voilà, vous avez des profils psychologiques comme ça. Alors, ce qui va se passer, je pense, le plus souvent, quand on a des personnes qui vont vers l'extrémisme, ce sont des personnes qui vont vers l'extrémisme parce qu'elles se font manipuler. Et ces personnes-là qui se font manipuler, ce sont aussi des personnes qui ont quelque chose qui est fragile au niveau psychologique, mais ce sont des personnes qui ont gardé une certaine faculté d'adaptation, etc., mais qui vont finalement entrer dans des systèmes de propagande qui sont des systèmes de manipulation. Alors, avec mes élèves, j'ai regardé régulièrement un film qui s'appelle « Les chevaux de Dieu ». Je ne sais pas qui a déjà vu ce film-là, c'est vraiment un film qui montre à merveille comment fonctionne ce genre de manipulation. Alors, ce genre de manipulation, il est possible parce que vous avez des personnes qui sont dans des situations précaires, vous avez des personnes qui n'ont presque pas d'espoir dans leur vie. Et donc, dans les films en question, ce sont des jeunes de Casablanca, d'un quartier très, très pauvre de Casablanca. Et à un moment, un des jeunes va faire un séjour en prison et va être endoctriné. Et quand il va ressortir de la prison, il va brancher un petit peu sa bande avec des prédicateurs. Et ce que j'explique à mes élèves, c'est que quelque part, on a un fonctionnement complètement pyramidal. Et il y a une certaine limite à cette pyramide. Et en dessous de la limite de cette pyramide, c'est ce qu'on appelle la chair à canon. C'est-à-dire que c'est ces gens-là qu'on va envoyer au front, qu'on va envoyer se battre. Et qu'est-ce qui va se passer ? C'est que depuis le haut de la pyramide, alors la tête, on ne sait jamais très, très bien. C'est en général des choses qui n'ont pas grand-chose à voir avec la religion. Et puis, on va avoir le fonctionnement des chefs, des sous-chefs, etc. Et puis, à un moment, on va commencer à endoctriner des personnes dans le but de les convaincre que le seul moyen de donner du sens à leur existence, alors ça, c'est quelque chose qui nous anime aussi tous les êtres humains, c'est que nous avons besoin, un besoin très, très profond de donner du sens à notre existence. Et quand vous voyez des personnes qui se laissent aller, qui sont toute la journée en train de se distraire, etc., ce sont des personnes qui s'étourdissent pour oublier leurs besoins, pour oublier leur quête de sens. Mais profondément, on est tous animés par cette quête de sens. Et quand vous avez des personnes qui ne sont pas suffisamment investies par leurs parents, pas suffisamment investies par la société, des personnes qui sont rejetées, des personnes qui, du coup, n'ont aucune estime d'elles-mêmes, ou une estime d'elles-mêmes très, très basse, et bien quand vous avez quelqu'un qui arrive et qui leur dit « Moi, je vais te permettre de faire en sorte que ta vie ait un sens. » Alors évidemment, le premier jour, on ne lui dit pas « Tu vas aller te faire tuer. » Le premier jour, on ne lui dit pas « Si on reporte ça, ce qui se passe ici, sous nos latitudes, on ne lui dit pas « Tu vas partir faire le djihad. » Non, non, on lui dit « Ta vie va prendre un sens. » « On va t'apprendre la vraie religion. » Et puis on commence le travail. « Eux, nous, eux, nous. » Et puis, ces personnes-là, en fait, toute cette contenance qu'elles n'ont pas trouvée, tout cet investissement qu'elles n'ont pas ressenti de la part de leurs parents, de la part de leur société, et bien ce qu'on appelle le fonctionnement sectaire, il fait exactement ça. C'est qu'il va commencer à envelopper la personne dans une fraternité, parce que c'est vraiment ce qu'il joue. Ils vont lui donner de l'importance à la personne, et puis, petit à petit, les personnes vont entrer dans cette dynamique, dans cette logique, jusqu'au moment où ils sont prêts, quelque part. Et dans le film, je trouve que le mécanisme est très, très bien montré, parce qu'on met en scène deux frères, et dans les deux frères, il y en a un qui domine l'autre, et c'est celui qui est allé en prison. Et celui qui reste, c'est un frère qui ne peut jamais qu'il ne peut jamais exister, qu'il ne peut jamais réaliser des choses, etc. Et à un moment, les gens, ils vont être tellement malins qu'ils vont donner les responsabilités au frère à qui on n'a jamais voulu en donner. Et finalement, l'aîné se sent tellement responsable que lui va continuer à suivre son petit frère, même quand il va se rendre compte que c'est foireux, cette histoire-là, et que ça va déboucher sur une catastrophe, et qu'il commence, on voit qu'il doute, mais il va quand même suivre son frère, parce que finalement, il se sent responsable de l'avoir entraîné là-dedans, et en réalité, c'est plus faible qu'on a fait passer au-dessus de l'autre. Et les seuls mécanismes sur lesquels tout ça repose, c'est vraiment d'aller donner, on a des gens qui sont affamés, assoiffés de quelque chose, ils sont assoiffés de reconnaissance, et puis on va leur donner cette reconnaissance, mais cette reconnaissance, elle a un prix, quelque part, c'est que leur nouvelle appartenance va les pousser à aller jusqu'à mettre une ceinture d'explosif et puis de commettre des attentats. Psychologiquement, c'est finalement assez simple à expliquer ce genre de phénomène, et puis il y a peut-être des variantes dans une situation ou l'autre, mais en tout cas, à la base, on est vraiment dans quelque chose de cet ordre-là. Alors ce qui est intéressant dans ce genre d'intervention, c'est de prendre quelques minutes, comme je viens de le faire, pour expliquer ça, et puis de se dire, et finalement, qu'est-ce qu'on peut y faire ? Parce qu'on a beau analyser ça, je peux vous prendre 50 cas à les analyser, ça ne va pas vous aider beaucoup. Qu'est-ce que nous, on peut faire ? Parce que la crainte que tout le monde a aujourd'hui, en tout cas que nombreux ont aujourd'hui, c'est de se dire, comment est-ce que je peux faire pour que ça n'arrive pas chez moi, pour que ce ne soit pas mon enfant, mon frère, mon cousin, ou quelque chose comme ça, qui partent demain pour ce genre de mission ? Alors la réponse, elle va tout le temps être la même, quelles que soient les difficultés devant lesquelles on va se retrouver, et le chiffre l'a encore rappelé tout à l'heure, c'est l'importance de la connaissance, et c'est l'importance de l'éducation. Alors l'éducation, elle va commencer où ? Elle va commencer dans la famille. Et donc cette éducation-là, c'est, alors on l'a un peu touché tout à l'heure, c'est quand on a parlé des émotions ce matin, il y a aussi devenir capable de se connaître, de gérer nos émotions, il y a, on en a parlé l'année dernière, de l'estime de soi aussi, c'est-à-dire qu'on ne devient pas une personne orgueilleuse, mais en tout cas on essaye d'aider nos enfants à devenir des personnes qui se connaissent, qui se respectent, et qui ont conscience de leur valeur. Parce que quand on a conscience de sa valeur, on n'est pas dans l'orgueil, quand on a conscience de sa valeur, on s'estime correctement, et si j'ai conscience de ma valeur, je vais, la première personne qui va venir me dire quelque chose qui ne va pas me sembler juste, je vais me faire confiance, pour me dire, c'est pas juste, et si j'ai développé une bonne communication, une bonne relation avec des adultes significatifs qui m'entourent, alors ça peut être les parents, et ou la famille élargie, et ou certains éducateurs, et ou certains référents religieux, etc. Mais à un moment, un jeune qui aura grandi là-dedans, il va oser aller vers une personne pour lui parler de ce qu'on est venu lui dire et qui ne lui paraît pas tout à fait logique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, les adultes vers qui le jeune s'adresse, il faut aussi arriver à accueillir les questions. Moi, je travaille dans l'enseignement, entre autres, aussi. Il y a eu Charlie, en Belgique, on est vraiment des voisins, et donc tout ça nous touche autant, ou presque, que les Français. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ça dans les classes. Et moi, j'entends les professeurs, mes collègues disent, « Attention, on ne peut pas laisser certaines idées se développer chez les jeunes, etc. » Mais je réponds, « La première chose à faire, c'est d'arrêter d'avoir peur des questions que les jeunes se posent. » On a l'impression que les jeunes, ça devient une race à part, et que quand ils viennent poser des questions, on se dit, « Ah, mais non, je ne sais pas, je ne sais pas comment je peux répondre à ça. » Et moi, un jeune qui me dit, sans sourciller, « Eh bien, moi, je trouve que Hitler, il a eu raison de zigouiller tous les Juifs. » Alors, j'ai le choix. Ou bien, je me mets à hurler à Durulala, « Qu'est-ce qu'il y a de me dire là ? » Et attention, j'ai peut-être un futur extrémiste ou quelque chose comme ça. Ou alors, je m'assieds avec lui, je me dis, « Tiens, pourquoi tu me dis ça ? » Et puis, je me rends compte que les jeunes, je le sais théoriquement, et puis régulièrement, je suis confrontée à ça, je me rends compte que les jeunes, ils n'ont pas la même mémoire que nous, forcément, puisque si moi, j'ai un jeune, j'ai 53 ans, j'ai devant moi un jeune de 15 ans, on a un certain nombre d'années, moi, je suis là depuis plus longtemps sur la Terre, donc j'ai vu peut-être des choses qu'il n'a pas vues. Après, ce jeune-là, il vient d'une certaine famille, qu'est-ce qu'on tient comme langage dans sa famille, etc. Et puis, qu'est-ce que je fais ? Je pars d'où il est, et puis j'essaye de raisonner avec lui pour l'amener à, peut-être, apprendre à nuancer son jugement, et à savoir sur base de quoi il s'exprime de cette façon. Pareil par rapport aux événements qui ont eu lieu à Paris, il y a des jeunes qui sont arrivés en disant, « Ah oui, je dois interrompre et puis je recommence après. » D'accord, je vois. Et donc, pareil par rapport à ce qui s'est passé à Paris, il y a des jeunes qui avaient, certaines opinions par rapport à ce qui s'était passé et qui disaient, « Ah ben, c'est bien fait, les gars, ils n'avaient pas besoin de faire des caricatures du prophète, etc. » Alors, ou bien, on se dit, « Ouh là là, qu'est-ce qu'il raconte ? » Ou alors, on s'assied avec lui, on discute, on dit, « Tiens, pourquoi tu dis ça ? » Et puis, on commence à parler liberté d'expression, limite, etc. Et puis, revenir peut-être sur ce qui a fait qu'à un moment, l'Europe s'est sentie très traumatisée par tout ce qui s'est passé pendant la guerre 40-45, etc. Et puis, quand on commence à faire les choses de cette façon-là, en fait, en tant qu'adulte, la seule chose que je fais, c'est juste de prendre mes responsabilités. On en a parlé beaucoup. Et c'est vrai que chacun, de la place où on est, on a des responsabilités importantes vis-à-vis des jeunes. C'est d'oser parler de tout ce que les jeunes amènent. Parce que si moi, je ne réponds pas aux questions des jeunes, je ne dis pas que j'ai toutes les bonnes réponses, mais si moi, enseignante, psychothérapeute, maman, grand-mère, et puis conférencière, etc., etc., je n'accueille pas toutes les questions qui me sont posées, toutes les questions que je n'aurais pas accueillies, ces jeunes-là, ils vont aller les poser ailleurs. C'est clair. Et si moi, parce que parfois, j'ai des jeunes, surtout vers 12-13 ans, l'âge du collège, parfois, ils posent des questions un peu provoquées pour voir si je vais répondre. Je réponds à toutes leurs questions, toutes. Ils peuvent me demander tout ce qu'ils veulent. La seule chose que je fais avec eux, c'est, tu me répètes ta question avec des termes polis et corrects, et puis on discute, etc., etc. Voilà, Alain. Donc, j'en étais à l'importance d'accueillir, effectivement, de prendre ces responsabilités en accueillant toutes les réponses des jeunes. Et accueillir une réponse, ce n'est pas forcément avoir la réponse à tout. Accueillir une question, pardon. C'est peut-être aussi pouvoir dire, ce que tu me demandes là, je ne peux pas te répondre maintenant, mais je vais me renseigner, je vais mettre des choses en place pour que tu puisses recevoir les questions, les réponses à tes questions. C'est vraiment primordial parce que c'est ça aussi qui va continuer de tisser le lien et qui va tenir les jeunes. Vous savez, quand on est en lien, imaginez-vous, quand vous êtes en lien avec, je ne sais pas, vous avez une famille assez importante, vous avez 3, 4, 5 frères, vous avez vos parents, vous avez des oncles, des tantes, et tout le monde habite dans une certaine région. Et puis, à un moment, on vous dit, voilà, tu peux avoir une promotion très importante, mais il faut que tu pars vivre à 500 km d'ici. Qu'est-ce qu'on fait ? Plus il y a du lien et plus ça va être dur de partir. Et si ce lien est positif, évidemment, parce que si vous êtes avec une famille qui dysfonctionne complètement, vous en profiteriez peut-être pour vous en fuir. mais pour les gens qui ont une famille qui les porte avec des liens qui sont très significatifs pour eux, etc., ça va de toute façon peser dans la balance parce qu'il y a un moment, il y aura une hésitation. C'est la même chose pour partir quelque part faire le djihad aussi. Plus le jeune, il reste en lien avec sa famille, avec ses proches, avec des personnes significatives vers qui il peut aller en confiance, etc., moins il y a de chances qu'il aille jusque-là. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental aussi. Alors, comment est-ce qu'on peut aider les enfants à se construire de façon à ce qu'ils soient solides par rapport à ça ? Ça, c'est une question qu'on me pose souvent. Alors, je n'ai pas la réponse. Ce que je sais, c'est qu'il y a des choses qui sont possibles. D'accord ? Et ce qui est possible, c'est un moment de se dire, moi, je vais faire tout ce que je peux pour transmettre un certain nombre de valeurs. Et la seule recette qui marche, c'est d'être ce qu'on appelle congruant. La congruence, c'est de la cohérence à la puissance 10. C'est-à-dire que ce que je dis, je vais le faire et je vais être transparent par rapport à ce que je fais vis-à-vis de mes enfants. C'est-à-dire que si je dis à mon enfant, je veux lui transmettre une valeur, la vérité, on ne ment pas. En principe, on ne ment pas en islam. On essaye en tout cas. Et puis, je suis de mauvaise humeur, quelqu'un sonne à la porte et j'envoie mon enfant, je lui dis, dis-lui que je ne suis pas là. Dis-lui que je me repose. Qu'est-ce qu'on vient de faire là ? On vient de semer quelque chose qui est complètement négatif par rapport à la construction de l'enfant. Ça a l'air d'être une bêtise. Et après, ceux qui l'ont déjà fait ne partent pas désespérés. Le principal, c'est d'essayer de faire nuit après, c'est nuit. Parce que de toute façon, on fera tous des erreurs. Mais c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Parce que vous êtes l'exemple de vos enfants. Et donc, c'est sûr que vos enfants apprennent 80-90% en vous imitant. Je le répète, je le répète, je le répète. Ce que vous dites, c'est 10 à 20%. Donc, ce qui est vraiment important, c'est comment vous allez vous comporter et comment vous-même, vous allez faire les choses. Alors, première chose, les valeurs, la religion. Il y a plein de gens qui me demandent comment je peux faire pour que mes enfants aiment l'islam. Tu ne peux rien faire. Tu peux juste être leur guide. Et toi, aimes l'islam. Et toi, prie. Et toi, prie avec tes enfants. Et voilà. Et que ça devienne quelque chose qui est naturel. Quelque chose et que ton enfant te voit être cohérent par rapport à ce que tu dis, par rapport à ce que tu fais. par rapport à ce que tu essaies de transmettre. Alors, c'est un djihad de tous les jours, l'éducation. C'est très fatigant d'élever des enfants. Je n'ai jamais dit que c'était facile. Les principes sont simples et l'application, elle est très, très fatigante. Si vous voulez que votre enfant devienne quelqu'un de responsable, il va falloir accepter de rester pendant une heure à leur garder ranger sa chambre et résister à l'envie de le faire en 10 minutes vous-même. Ça, c'est clair et net et pour plein de choses, on va être là-dedans. Ce qu'il faut aussi apprendre à faire, c'est à développer son esprit critique. Pour développer l'esprit critique de son enfant, il faut qu'on développe le nôtre. La bonne nouvelle quand même là-dedans, c'est que plus vous allez essayer d'être congruent dans l'éducation de vos enfants, plus vous allez vous élever spirituellement. Parce que si vous voulez que ça passe au niveau de vos enfants, vous allez être obligés de faire mieux vous-même. et pour faire mieux vous-même, finalement, c'est une occasion incroyable de s'élever, de s'améliorer, etc. Et il n'y a que ça qui va marcher. Parce que les gens, parfois, ils me disent comment je peux faire avec tout ce qu'on voit à l'extérieur, qu'est-ce que mes enfants ils vont faire ? Moi, je pose la question aux gens, comment tu gères l'extérieur qui rentre chez toi ? Télévision. On la regarde encore la télévision. Parfois, j'ai des jeunes qui disent que je ne regarde plus la télévision. Moi, je dis Alhamdoulilah, c'est bien, tu lis des livres. Non, 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 moi, je vais sur le nez, je regarde des séries. Donc, ce n'est pas beaucoup mieux. C'est un peu le même principe à part qu'ils décident quand ils le font, etc. Mais par exemple, nous-mêmes, en tant qu'adultes, puisqu'on est encore un petit peu de la génération télévision, comment est-ce qu'on gère cette télévision ? Comment est-ce qu'on gère les médias qui rentrent chez nous ? Vous avez des parents qui disent comment je peux mettre des huites à mes enfants et qui me disent moi, tous les jours, je suis jusqu'à 2h du matin sur Facebook. Je dis, si tu es jusqu'à 2h du matin sur Facebook et que tu n'arrives pas à déconnecter ton Facebook, comment tu vas faire pour que ton enfant gère ça de façon mesurée aussi, etc., etc., etc. On parle du juste milieu, c'est pareil pour plein, plein de choses. On veut des recettes pour dire à l'autre, tu vas faire ce que je dis, mais surtout, tu ne fais pas ce que je fais. Et comment voulez-vous que les enfants, ils fassent par rapport à ça ? Alors, ça, tout ce que je propose de faire, ce sont toutes les choses qui vont faire qu'à un moment, votre enfant, il va développer son esprit critique. S'il est habitué à exercer, comment dire, sa faculté de résister à certaines choses, s'il est habitué à résister à certaines tentations, quand à un moment, on se dit, bon, c'est le moment du repas en famille, tout le monde coupe son GSN, puisque maintenant, on est dans la génération GSN, on éteint la télévision, on s'assied, on mange ensemble, et on discute. Si on veut. Et si on ne veut pas discuter, on ne discute pas, mais on est ensemble et on ne laisse rien intervenir pendant ce moment-là, un quart d'heure le temps qu'on est au repas. Eh bien, rien que de faire cet exercice-là, ça paraît tout bête, mais ça permet d'exercer la faculté de résister à certaines choses et ça permet la faculté de vivre le moment présent, de vivre le lien, etc., etc. Et ça, votre enfant, s'il l'exporte à l'extérieur, le jour où il rencontre quelqu'un qui lui raconte des choses qui vont lui paraître bizarres, s'il est habitué à prendre tout ce qui vient comme ça, n'importe comment, il va prendre, il risque en tout cas de prendre. Mais s'il est habitué à se dire non, non, attends, tu me dis, il y a un truc, ça me tracasse, je ne suis pas persuadée, je voudrais vérifier, comment est-ce que ça se fait qu'on dit ça, pourquoi lui il dit ça et un autre il dit autre chose, etc. Vous avez un enfant qui va mettre en doute. Mais si on se dit, ah non, non, nous les musulmans, ça ne marche pas comme ça, le respect aux parents, c'est, tu crois tout ce que je dis, tu ne peux pas discuter tout ce que ton père, il dit. Or, ce qu'on doit faire, c'est de pouvoir interroger son père, sa mère, d'une façon respectueuse. Et c'est là qu'il s'exprime le respect aux parents. Ce n'est pas tout ce que tu me dis, je le prends comme ça, c'est aussi accepter qu'à un moment, notre autorité parentale, ce n'est pas de la dictature. Je vois des jeunes qui sourient, ils vont me dire après pourquoi, monsieur, elle est là. Donc, ça, ce sont des choses qui vont rendre nos jeunes plus forts et qui vont nous rendre nous aussi plus forts. Parce qu'être dans de l'autoritarisme comme on est parfois tenté de le faire en se disant, la maison, tout est sous contrôle et moi, quand je dis quelque chose, tout le monde tremble et ça va bien, etc. C'est rassurant comme ça, mais ça fait des jeunes qui sont fragiles à l'extérieur. Parce que là où, moi, je suis assez cash quand je dis les choses et je le dis aux parents, tous vos jeunes, à moins que vous n'arriviez à trouver une solution pour les enfermer complètement chez vous, quasiment tous vos jeunes, au moins une fois dans leur vie, on leur proposera un truc tordu. que ce soit une cigarette, un verre d'alcool, un machin, un truc, ils sont dans le monde. C'est dans ce monde-là que nous vivons. Et comment est-ce que vous faites pour résister dans ce monde-là ? Vous y arrivez. Vous respectez votre religion, vous respectez une certaine ligne de conduite, etc. vos enfants aussi vont développer la capacité d'y arriver. Mais ils vont développer cette capacité si vous les entraînez à dire non, si vous leur permettez de dire non, j'aime pas, non, je suis pas d'accord, tiens, et pourquoi ceci, et pourquoi cela ? Même si à un moment on dit, c'est bon, t'arrêtes de discuter parce qu'il y a des moments aussi où on va mettre un stop par rapport à ça. Mais en tout cas, il y aura une porte qui sera ouverte par rapport à ça. Ça, ça fera des humains forts, ça fera une humma qui va devenir beaucoup plus fort parce que quand on sait, vous savez, nous les convertis, moi en tant que convertis, les gens parfois me disent mais comment t'as fait, comment t'as fait, c'est formidable, etc. Je leur dis mais c'est facile. J'ai sans doute beaucoup plus facile que vous. Ah oui ? Oui parce que moi, j'avais 44 ans quand je me suis intéressée à l'islam et puis j'ai cherché et puis j'ai cheminé, j'ai choisi, j'ai décidé, quand un truc ne me plaisait pas, je suis allée voir le voisin, quand un truc, voilà, j'ai vraiment fait, comme j'en avais envie, j'ai fait ça de façon très très libre et finalement, je n'ai pas dû porter de carcan sur mes épaules. Bon, j'ai bien, j'ai fait un peu comme du temps du prophète, pendant 3-4 ans, je me suis fait un peu petite par rapport aux non-musulmans parce que j'étais pas trop solide par rapport à tout ça mais à l'intérieur de moi, j'étais tranquille et je me dis, le djihad, il est le bien plus important parfois pour des jeunes qui vivent dans des familles musulmanes parce que moi, jusque-là, j'ai vécu tranquille avec l'Occident, je ne me suis pas posé 50 000 questions de savoir eux, nous, machin, etc. J'étais dans mon élément, j'étais dans mon univers et je vivais en toute simplicité par rapport à ça. Donc quelque part, il y a quelque chose ce qui m'a rendu forte, c'est d'être libre, quelque part, et donc, parce que c'est ce que nous disons, on est libre de croire, on est libre d'obéir ou pas et à un moment que vous le vouliez ou non, vos enfants vont devenir libres aussi parce qu'ils vont être à la tête de leur vie. Et ce qu'il y a, c'est que, en tant que converti, on nous dit, ah oui, et toi, tu es venu à l'islam, etc. Et quand je discute avec tous mes frères et soeurs musulmans qui sont nés dans des familles musulmanes, et bien dans presque toutes les histoires, il y a une histoire de conversion, macha Allah. Et la plupart des musulmans par héritage, ils se sont aussi convertis comme moi, à part que eux, ils étaient beaucoup plus chargés que moi parce qu'ils avaient le poids de leur tradition familiale, le poids du regard de la Houma. Moi, tout le monde nous dit, c'est pas grave ce que tu as fait avant, le principal, c'est que maintenant, tu es avec nous. Donc, je pourrais avoir fait n'importe quoi avant, à la limite, les gens, ils ont été très gentils avec moi. mais quand ce sont des gens à l'intérieur de la Houma, ils sont beaucoup moins gentils, donc les gens, ils se sentent fragiles aussi par rapport à ça. Et d'aider nos enfants à devenir des humains libres, bien sûr, en liberté surveillée, on est bien d'accord, il n'est pas question de laisser faire n'importe quoi, je ne l'ai pas fait avec mes propres enfants, je ne le conseillerai à personne, mais d'exercer un petit peu leur faculté d'analyse, d'exercer leur sens critique. Et ça, ça fera des humains forts, et ça, c'est une antidote imparable pour des extrémismes. Parce que si je suis dans cet état d'esprit-là, alors on ne peut plus me faire croire n'importe quoi. Et je crois en Allah, subhanahu wa ta'Allah, et je vais exercer mon esprit de discernement, incha'Allah, à tout moment. Et je vais pouvoir regarder la société d'une façon critique aussi, et choisir, ça je prends, et ça je ne prends pas. Mais je sais pourquoi je le fais, et je le fais en toute conscience, et je suis libre de le faire, et donc du coup, je ne vis pas les choses comme une contrainte. Voilà. Je vais peut-être juste répondre à la question du frère. Oui, le frère demandait tout à l'heure si la maîtrise, il disait que la maîtrise de soi et la maîtrise des émotions, etc., c'était quelque chose qui ne venait pas tout seul, qu'il s'apprenait. Je pense que oui, et je pense que ça s'inscrit dans toute l'éducation, dans tout l'accompagnement qu'on donne à nos enfants, que ce soit au niveau émotionnel, à tous les niveaux. Effectivement, il y a des choses qui doivent s'acquérir, et qui doivent s'acquérir aussi dans le développement et dans la maturité. Voilà où elle aime. Je vais en rester là par rapport à l'exposé, parce que je voudrais vraiment qu'on prenne quelques minutes s'il y a des questions et des échanges. Incha'Allah, je pense que c'est ce qui est le plus intéressant. Voilà. Merci, pour cette intervention. Et comme elle l'a dit, il y a un espace un peu pour les questions. Surtout, Incha'Allah, si ils ont des remarques sur ce qu'on va poser. Et pour aussi, les machayques aussi, Cheikh Slimane et Cheikh Mohamed Nasser, à la mulaходat à la moudachla. La tafadaloui. Je crois qu'on est habillé de la chale. Je crois qu'on est habillé de la chale. Je crois qu'on est habillé de la chale. Oui. Ils se sont habillés. C'est habillé de la chale. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie, 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 je vous remercie. 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 On ne dit rien. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.